Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Minute Geek de Motoneads, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter et tester pour vous une toute nouvelle console portable, à savoir la Game Shell de la société Clockwork. Il s'agit à l'origine d'un projet Kickstarter, et c'est une console modulaire et open source, puisqu'elle tourne sous un système maison basé sur Linux, mais sa grande particularité c'est qu'elle est livrée en kit, il va donc falloir la monter vous-même, et on voit ça tout de suite dans le détail. On commence évidemment tout de suite par le montage de la console, il m'aura fallu à peu près une heure pour la monter, pas besoin de connaissances particulières, c'est assez simple, et le plus incroyable, c'est qu'il n'y a strictement aucune vis. Chaque module est encapsulé dans une petite boîte en plastique, ce qui évite l'usage de vis, et ces petits modules sont ensuite empilés dans le boîtier. Voilà à quoi ressemble la console une fois terminée, on retrouve sur le dessus le module d'écran, le joystick, le haut-parleur stéréo, et juste en dessous nous avons la batterie, et ici la carte mère. Il ne reste plus qu'à fermer la console à l'aide de la coque, je la place, simplement je la clipse sur le bas, et pour le dessus il va falloir utiliser les petites molettes, que voilà, il suffit de la poser comme ceci, de faire un petit tour à 90 degrés, et c'est fixé. La même chose de l'autre côté, et la console est terminée. Voilà la machine d'un peu plus près, alors on retrouve sur la face avant un écran LCD de 320 sur 240 pixels, les boutons menu qui va servir en fait à revenir à l'interface de la machine, un bouton shift, un bouton select, un bouton start, et ces deux boutons vont aussi servir pour changer le volume audio. Ensuite nous avons la croix directionnelle, et les classiques boutons A, B, X, Y. Ensuite une petite aération ici, pour la sortie du haut-parleur stéréo. Alors sur les côtés de la machine, les deux côtés nous avons strictement rien du tout, à part la petite molette qui sert à maintenir la coque. Dessous rien, et mais au-dessus, ici nous avons une sortie casque, ici un petit port USB qui va servir à la charge, et là un bouton power qui va simplement servir à allumer la console. A l'arrière, rien de particulier, si ce n'est que la coque est transparente, comme vous pouvez le voir. Ici on aperçoit le circuit imprimé de la carte mère, et ici la batterie. Alors ça c'est vraiment génial, on peut personnaliser sa machine en choisissant les couleurs de sa coque. Alors à l'arrière, moi j'ai décidé de choisir une coque transparente, vert-bleu, et à l'avant un blanc un petit peu cassé, donc ça fait un joli mélange, je trouve. A noter qu'il est aussi possible de commander un boîtier façon Lego, sur lequel vous allez pouvoir clipser de nouveaux boutons, à savoir les boutons L1, L2 et R1, R2. Voilà, il est temps d'allumer la machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà l'interface maison, donc c'est un système Linux, bien sûr, ça reprend un petit peu le système de RetroPie. Nous avons différents dossiers, différents icônes, le premier, il s'agit des settings, ensuite un dossier RetroGames, donc c'est là que nous allons stocker tous nos jeux, ensuite le portage de Cave Story, donc un petit jeu de plateforme, Music Player pour jouer simplement vos MP3, Power Off pour éteindre la console, le fameux RetroArch, bien sûr, qui va permettre d'émuler la plupart des machines. Nous avons Tiny Cloud et Free Doom, donc une version gratuite de Doom, on va voir ça un petit peu tout à l'heure. On va commencer avec les settings, qui offrent différentes options, à savoir l'Airplane Mode, qui permettra donc de désactiver le Wi-Fi, car je le rappelle, la console est Wi-Fi, vous allez pouvoir la connecter à votre réseau, pour télécharger en fait directement les ROM, à partir de votre PC. Ensuite, Power Options, ça c'est assez classique, c'est pour savoir si vous voulez plus de patates ou moins de patates, économiser un petit peu de batterie, vous avez différentes options. Ensuite, le Wi-Fi, ça permettra simplement de vous connecter à votre Wi-Fi local, sans de volume, donc là, bien sûr, pour modifier le volume, ici, pour modifier la luminosité de l'écran. Storage, ça c'est simplement pour savoir un petit peu s'il vous reste un peu de mémoire sur votre carte, moi j'ai une carte 8Go à l'intérieur, et comme vous pouvez le voir, elle est blindée. Ensuite, Time Zone, donc ça c'est simplement pour gérer l'horloge, Update, pour vérifier si votre système est à jour, About, donc là, c'est simplement quelques informations sur le système, donc rien de particulier, si ce n'est, voilà, le nombre de corps, la puissance du CPU, donc je le rappelle, c'est un CPU qui est plus puissant que le Raspberry Pi 0, donc ça c'est vraiment un bon point, on y reviendra, nous avons 500, à peu près 500 mégas de mémoire, bref, c'est assez suffisant quand même pour faire tourner la plupart des émulateurs, sans problème. Ensuite, pour Off, simplement, ça va vous permettre d'éteindre la console, et Button Layout, si vous voulez changer l'ordre des boutons, là, je suis sur un profil Xbox, mais vous pouvez complètement inverser les boutons et les modifier. Dans le dossier Retro Games, nous avons différents systèmes, en fait, il s'agit de raccourcis vers Retro Arch, donc nous avons un système Arcade CPS1, CPS2, et différentes consoles, la Game Boy, la Game Boy Advance, la Mega Drive, la Neo Geo, la NES, la Master System, et la Super NES. Donc bien sûr, ça, ce sont les systèmes que moi-même j'ai configurés, vous pouvez bien sûr mettre différents systèmes, tout ce que Retro Arch fait tourner, vous pouvez l'installer. Donc ensuite, un petit clic sur le système, et vous avez accès aux différents jeux, il suffit ensuite de cliquer sur le jeu, pour le lancer. Avant de lancer différents jeux, je voudrais revenir sur la qualité de l'écran, car d'après mon expérience, les différentes consoles portables que j'ai pu tester, notamment les consoles à base de Raspberry Pi, comme les Game Boy Zero, ce genre de choses, on a souvent une qualité d'écran médiocre, ça s'intille, c'est assez flou, c'est pas terrible, et là ce que je dois dire, c'est que la qualité de l'écran est vraiment très bonne, on a quasiment du pixel perfect, ça ne bave pas du tout, donc la résolution de 320 sur 240, c'est finalement la résolution qu'on retrouvait à l'époque, sur les télés, et sur les systèmes d'arcade, donc ça reste quand même quelque chose de très propre, on a vraiment une bonne image, le seul petit défaut, c'est l'angle de vision, si on penche un petit peu la console, on perd en luminosité, ça c'est un peu classique avec les écrans LCD, mais ça reste quand même acceptable. Voilà, on est parti pour une petite série de tests, voir un petit peu comment tourne l'ensemble des jeux, et surtout si les commandes répondent bien, et bien première chose, la croix directionnelle est vraiment souple, donc ça c'est vraiment une bonne chose, je peux facilement sortir tous les coups, sans problème, que ce soit les Hadouken, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien, les boutons répondent bien, donc pour une console à monter soi-même, je peux avouer que les finitions sont vraiment correctes, c'est assez rare. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Admin, Boring, Twitter, Gamer, Over, Clocker, Clanger, Hacker, Unroot, Reboot, Matrix, Unix, cess, Things, what? F�, Unix, Ils, Dapper, Geek, 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 Caille, Geek, desmise, Geek, Eu, Eu, Je, Eu, Eu, You, Voilà, vous l'aurez compris, j'ai été plutôt séduit par cette petite machine Son côté modulaire est très intéressant Elle va vous permettre de réaliser pas mal de choses, je pense On se rapproche finalement d'un système Arduino ou même d'un Raspberry Pi Donc on peut y installer différents OS, différentes applications A voir ce que la communauté va pouvoir développer pour cette machine Les précommandes sont ouvertes Alors je n'ai pas encore le prix, mais je pense que vous l'aurez pour une centaine d'euros Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description de la vidéo Et quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine Minute Geek Ciao les amis !